Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va tester le Goku Kaioken Agilité, carte très 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 ancienne, qui passe ZTUR et qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Mais bon, on va voir ce que ça donne évidemment en pratique, augmente fortement l'attaque à l'infini, augmente la def à l'infini, donc 20% def, 50% attaque, même si je rappelle que l'attaque c'est sur le multiplicateur attaque SP, non pas directement sur l'attaque, attention ça n'a rien à voir. Alors, attaque à def, plus 70% en début de tour, si 3 ki a j pris, on a attaque plus 50% en plus, lors d'une attaque spéciale, donc ça se multiplie avec le premier bonus, et si 5 ki a j pris, on a coup critique garanti, donc plutôt pas mal en soi, mais après 5 ki a j, il faut quand même aller les chercher, vu que le perso ne change pas les ki lui-même, c'est pas forcément quelque chose qui est garanti. On pourrait se dire, ouais, on pourrait jouer avec le Goku SSJ2 à côté, ouais, mais il a aussi besoin de ki le Goku SSJ2, donc, bon. En fait, tout perso qui a besoin de ki, de cette manière, mais qui ne change pas les ki lui-même, bah souvent c'est un peu, c'est un peu chiant, bref. Alors, on va le jouer à côté du Goku Gohan LR, pas mal de liens en commun, notamment Famille de Goku, donc ça va être assez intéressant, pour récupérer un peu de défense, notamment vitesse époustouflante, etc., donc c'est pas trop mal, double Gohan LR, team Kamehameha, forcément, Gohan SCJ2, du support, du sel pour transformer Gohan AG pour le fun, et on est parti en Goku Rush directement, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de voir ce que ça donne, mais on va commenter évidemment les valeurs en début de combat, et les rotations sont pas mal, ouais, ça va le faire, on va se démerder. Alors, on met le LR évidemment à côté, 97 KDF, bon, bah c'est, ouais, c'est, c'est, ouais, ça va, c'est correct, hein, je veux dire, enfin, début de combat, hein, évidemment, puisque ça va monter, vous vous en doutez, mais, bon, c'est correct, après on récupère pas de défense dans le passif, hein, donc, disons, admettons, je suis en SBR là, tout de suite, bon, 97 KDF, c'est pas, c'est pas exceptionnel, mais c'est, c'est correct, c'est, c'est dans la lignée, j'ai envie de dire que quasiment tous les persos qui s'évèvent via cette zone Z, ils ont des valeurs qui sont similaires globalement, alors, il y a quand même des, des petites exceptions, mais, globalement, on est à peu près sur les mêmes valeurs, hein, surtout d'entrée de jeu, souvent, ça se ressemble, quand même, assez. Le gun qu'on a testé récemment, bon, il est démarré très bas, mais quand il part en SP, finalement, on est proche de cette valeur-là, donc, plus ou moins 100 K, ok, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct, mais après, bien sûr, là, il va monter, vu qu'on stack à l'infini, bien évidemment. Allez, on est parti, offensivement, on va voir ce que ça donne, T1, même si, bon, je m'attends pas, à des miracles, quand même, mais sait-on jamais, ouais, ah oui, ouais, 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 ah ouais, je vous cache pas, les amis, que même pas voir 1 million s'afficher, en 2021, il est 100%, n'est-ce pas, je trouve ça un peu triste, quand même, hein, vous en conviendrez, hein, même pas le million, j'ai un peu mal, quand même, hein, j'ai un petit peu mal, j'ai un peu mal à ma passion, là, même pas 1 million, quoi, ouais, alors, bien sûr, on n'avait pas pris 3 qui agit, mais ça veut dire que si tu prends pas ces fameux 3 qui agit, chose qui n'est pas forcément facile, eh bien, tu tapes même pas le million, c'est quand même, euh, un petit peu moche. Bon, côté TF, évidemment, là, on est presque à 140, parce qu'on a, quand même, une petite, euh, enfin, une petite partie support, qui est présente avec le Goku Gohan, bon, là, vous voyez, je peux pas, hein, enfin, quoique, on va peut-être essayer, ouais, mais non, mais, non, mais, non, on pourra pas, on n'aura jamais 3 qui agit, là, non, on n'aura pas 3 qui agit, et encore moins 5 qui agit. Donc, vous voyez, c'est pas forcément chose facile, hein, d'aller chercher ne serait-ce que 3 qui agit, ça dépend du plateau, ça dépend du plateau, parce que, bon, même si on met un changeur de ki, bon, déjà, là, c'était, euh, pas trop possible, j'aurais pu mettre Goku, mais après, Goku, il y en a besoin, sinon, euh, bah, il n'a pas des stats exceptionnelles non plus, même si ça va. Donc, euh, voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, bon, malgré tout, la défense va, quand même, monter assez vite, hein, parce que le stack infini oblige, hein, on démarre à 100k, donc, franchement, le stack est, quand même, assez rapide. Donc, ça va être pas mal, mais, bon, offensivement, c'est, quand même, très décevant, même si ça va s'améliorer. Alors, est-ce qu'il y a des qui agit ? Pas de qui agit, hein, il n'y a pas de qui agit. Alors, ce qu'on va faire, parce que, euh, j'aimerais voir, quand même, assez vite, on tape à combien en début de combat, avant qu'on ait un peu trop stacké, même si le stack est, quand même, assez lent. Mais, quand même. Donc, là, on a 4 qui bleus, donc, on va avoir le buff, pour voir combien on tape, quand même. Pas de support. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on fera pas le goku rush en entier, sincèrement, les amis, parce que je vois pas trop l'intérêt, en soi, dans l'absolu. Parce que, de toute façon, euh... Oui, ça va monter, ça va monter, certes, mais, euh... Côté attaque, ça va quand même être très lent, et puis, bon, côté défense, oui, certes, ça va monter, mais... J'ai envie de te dire, comme d'habitude. Juste pour une idée. Je crois que ça va être assez long, parce que notre rota, là, tape pas très fort. 1,7 millions. Bon, là, déjà, ça me plaît nettement plus, hein, clairement, on va pas... On va pas se mentir, 1,7 millions, déjà, je préfère. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est... Ouais, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, on est dépendant des 3 qui agit. Et ça, malheureusement, c'est pas chose acquise si facilement que ça, quoi. Avec Goku et CJ3... Il y en a pas de Kiagi, hein, bon, on a pas de chance, hein, sur le plateau, mais, euh, bon... Ouais, 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 alors, côté défense, on n'a pas de support, 156 KDF. Donc, vous voyez, euh, on monte quand même assez vite, hein, je veux dire, on est qu'à Goku et CJ3, donc on a largement le temps de monter, j'imagine, dans les 300 KDF avant Migate. Donc, euh, ça se passe pas trop mal, côté stack de def, hein, ça, c'est pas un souci. Mais par contre, offensivement, c'est quand même vraiment pas ouf, hein, franchement, euh... Là, regardez, on va pas avoir des Kiagi, je pense qu'on va encore, euh, grincer des dents sur la valeur offensive. Ça va pas être foufou, bon, celle qui part pas en SP, mais c'est pas grave, on va quand même aller jusqu'à jusqu'à ce que Gohan se transforme, pour le fun. 1,2 millions, bon, alors, ça augmente un peu avec le stack, mais, euh, 1,2 millions, les gars, en 2021, euh, bon, c'est triste un petit peu, quand même, hein. Alors, après, on a très peu de liens d'attaque, aussi, hein, ça joue, on a très, très peu de liens d'attaque, hein. D'ailleurs, on a quasiment pas, en fait, hein, les gars, les Z, mais, euh, ça proc même pas ici, euh, voilà. Donc, on a très peu de liens d'attaque, et c'est aussi ça qui fait qu'on tape si peu fort, hein. Parce que, bon, forcément, les liens, euh, quand t'as aucun lien d'attaque, ça se ressent, hein. Alors, Goku, ça risque de faire un peu mal, mais en même temps, il faut que je perde des PV si je veux transfo Gohan, donc, à la limite, euh, pas très grave. 200 KDF, forcément, le support se ramène, donc ça, euh, nous aide pas mal. Mais, encore une fois, on a pas les Kis, donc, euh, c'est quand même très chiant. Euh, c'est quand même très, très chiant, y'a pas moyen. Y'a pas moyen d'avoir les Kis, les amis. Et on a le Dokkan Mod assuré, là, mais bon, Dokkan Mod avec Goku et J, de toute façon, euh, ça va pas être fou, bon. L'aspect qui tombe, ça m'arrange très, très bien. Je perds des PV. Ouais, je m'attendais à plus, quand même, hein, 150 K à peine. C'est un peu dommage. Bon, le Dokkan Mod, on va même pas le faire, la flemme, ça sert à rien. On s'entapte, j'ai pas envie de me soigner, de toute façon, mon cul, en soi, dans l'absolu, ça m'intéresse pas. 1 500 000, forcément, et bien, euh, avec le support. Même sans les Ki-A-J, on t'entraîne dernière Rota, support plus Ki. Et je pense qu'on sera à la fin, de toute façon, on a fait plus ou moins le tour, hein, c'est... Ouais, ça va, c'est vite. Bon, évidemment, en fait, côté DEF, en mode long, c'est bien, y'a pas de soucis, ça va faire le taf, comme, euh... Comme bien souvent, les cartes qui stack à l'infini, sauf celles qui partent de très, très bas, mais... Donc, y'a pas de soucis, mais, ouais, vraiment, forcément, par contre, c'est très, très décevant, quand même. Bon, là, normalement, y'a moyen d'avoir les Ki-A-J. Yes, euh... Yes, les gars, 3 Ki-A-J, incroyable, déjà, bon, allez, c'est... Je parle même pas des 5, hein. Les 5, on les a jamais eus, mais bon, en même temps, euh... C'est quand même très galère, surtout quand y'a pas de changeur de Ki. Forcément, mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est bien beau, les changeurs de Ki, mais... Si derrière, ils se font éclater, c'est pas intéressant. Le R qui stack à l'infini aussi, hein. 2 millions, 100 000, donc, vous voyez, quand même, offensivement, certes... Ah bah... En fait, avec le buff, ça va, c'est bien, hein. Clairement, avec le buff, c'est bien, mais... Le problème, c'est qu'on a pas tout le temps. Et c'est ça, le souci, quoi. Bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Ouais. Ok, gone. L'attaque additionnelle. Bon, allez, faut qu'on perde des PV, là. On va essayer de manger des gros starts. Bien placés. Oh, la SP. Bah, va pas taper grand-chose, la SP. Bah, j'ai moins stack, mais quand même. Ah, quand même. Alors, Goku Blue. Goku Blue, il y a 3 qui agit. Incroyable, les amis. Quelle... Quelle surprise, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir. On va prendre ça. Bon, le LR, il va se contenter du minimum syndical. Et Cell, bah, tu prends ça et ça sera très bien. Allez, la SP sur Goku Agit, ça serait pas trop mal. Encore que non, en vrai, c'est même pas assez, hein. Bon, on va voir. 2 millions d'eux. On gagne à peu près 100k par attaque avec le stack. Donc, bon, bah, petit à petit, ça se ressent, hein, clairement. Donc, c'est pas mal. Avec le support, ça risque d'être quand même assez vénère. Parce que quand on multiplie les bonus support avec le buff de 50, je pense qu'on va avoir une belle valeur avec le support à la prochaine apparition. Mais bon. On a avancé dans le combat. Il faut quand même ses fameux ki. Et bon, on parle d'un support dans la rotation quand même. Donc, c'est pas si simple que ça, évidemment. La SP, Goku, peut-être ? Non, non, toujours pas. Bon, ok. Toujours pas d'attaque SP. C'est assez surprenant. Alors, c'est le tour final, les amis. A voir si je peux 3 Foguander, juste pour un peu de passion. Mais ça va être le dernier tour. Donc, 275k def. Comme je vous l'avais dit, bon, il y a un support. Mais quand on va arriver à migater, on sera dans les 300k. Donc, du coup, c'est très bien. Clairement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, offensivement, là, on est vraiment dans le meilleur des cas. Enfin, après, évidemment, on pourrait avoir un peu plus, hein. Forcément, si on était un peu plus loin dans le combat. Mais vous avez compris que je vais en venir. Donc, on va y aller. On a du Ki-Aji. Donc, du coup, on va avoir le critique garanti. Et là, ça risque d'être quand même assez vénère. Donc, on y va. Et on s'est clairement trop soigné. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. Donc, j'espère que je vais manger la SP devant. Et au pire, rip. Parce que Gohan LR est beaucoup trop casse-couilles à te transformer. Clairement, c'est insupportable. Même quand tu ramènes le Cyborg. Enfin, il faut perdre beaucoup de PV. C'est chiant. Allez, la SP, pas de SP. Il n'a pas envie de SP. C'est de la folie. Le truc, il n'a pas SP depuis 3 tours. 2 700 000. Bon, c'est pas mal. La SP qui tombe. Mais bon, après tout ça, je ne suis pas sûr que tu vas taper grand-chose. Clairement. Et forcément, aussi. Le mec, il met 3 ans à SP. Bon, vous savez quoi ? On va arrêter là. Ce n'est pas grave. Parce que Gohan, clairement, c'est trop chou. Bon, alors concernant Goku Kaioken. Bon, comme vous l'avez compris, les amis. C'est quand même pas terrible. C'est pas terrible. Alors, défensivement en parlant, en mode long, ok. Il y a le temps. Ça passe. Il n'y a pas de soucis. Ça fera le taf. Voilà, comme beaucoup de cartes qui se taquent à l'infini. Côté offensif, c'est quand même vraiment pas ouf. Disons que, en fait, dans son passif, le buff de 50, il n'aurait pas dû être dépendant des ki. Ça aurait dû être de base. Et après, on a un bonus si tant de ki pris. Parce que, clairement, quand il a le buff, c'est pas mal, c'est correct, c'est bien. Quand il n'a pas le buff, c'est vraiment de la merde. Même pas un million pour commencer le combat. Enfin, les gars, 2021, c'est pas une carte free-to-play, ce perso. C'est un perso premium. Qu'on le veuille ou non, c'est un perso premium. Donc, je suis désolé, mais c'est vraiment décevant. Voilà. Maintenant, c'est une carte qui pourra toujours dépanner. Ne serait-ce que pour le stack infini en mode long. Et c'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment pas exceptionnel. Voilà à tous les amis, on va s'arrêter là. Le petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut !